Le dialogue des civilisations, facteurs de paix et de développement. Cinq ans, six États membres de l'organisation ont pris part à ces travaux. Bien entendu, la Syrie n'a pas pu prendre part à ces travaux puisqu'elle est suspendue par l'organisation de la coopération islamique. Plusieurs ministres des affaires étrangères de l'organisation ont également pris part à ces travaux. On estime à près de 800 le nombre d'invités. Mohamed Sancon, Mohamed Lamine Solano pour vous commenter cette cérémonie de clôture de la 40e session du CIMAEU. Nous avons, Mohamed Sancon, tout le gouvernement pratiquement et maintenant dans la salle en attendant l'arrivée du président de la République. Oui, Solano, je crois que d'un moment à l'autre la cérémonie va commencer. Les huit clous qui avaient commencé depuis hier sont pratiquement terminés. Aujourd'hui, on est en train de faire les derniers réglages pour attendre certainement le chef de l'État pour clôturer cette 40e session du Conseil des ministres de la coopération islamique. Solano, je crois qu'hier déjà, l'essentiel des travaux a été fait. Les membres statutaires ont fait des travaux en huit clous. Travaux pendant lesquels ils ont parlé notamment de la question de la Palestine. La Palestine est un groupe, est un peuple qui vit dans une situation difficile avec à côté l'Israël qui soumet le peuple israël et palestinien à un dictat qui ne dit pas son nom. Il y a eu aussi les débats sur l'islamophobie et évidemment l'extrémisme de certains musulmans qui fait que certains observateurs ont tendance à confondre le terrorisme à cette religion musulmane, cette religion monothéiste qui prend la paix, la solidarité et l'entraide sur la loi. Justement, Mohamed Sankom, vous l'avez rappelé, tout au long de ces travaux, la question palestinienne est très souvent revenue. Dans les discours, on a aussi entendu parler beaucoup d'ailleurs de l'islamophobie, dans tous les discours pratiquement qui ont été prononcés par les différents responsables ici. Aboubakar, Mamadi Sidiqi Kamara, de la radio nationale, est avec nous sur ce plateau pour commenter avec nous ce direct sur la fin des travaux de la 40e session du SIMAEU, le conseil des ministres des Affaires étrangères. Mamadi Sidiqi Kamara, hier par exemple, les huit clous ont été essentiellement consacrés à la question palestinienne, mais aussi à l'islamophobie. Oui, c'est vrai Mohamed Lamine Solano, mais je crois qu'il y a eu une session spéciale, en tout cas une commission spéciale avait été mise en place pour parler aussi de Al-Kols, d'Al-Aqsa, il s'agit de la mosquée qui a été incendiée à Jérusalem, en Israël, et qui a été à l'origine même de la création, de la mise en place de cette organisation. C'était en août 1969, je crois que quand cette activité a eu lieu, l'islam s'est senti agressé, et tout de suite des pays, plusieurs pays musulmans à la fois, dont la Guinée au premier plan, il faut le dire, ont pensé qu'il faut maintenant s'organiser pour sécuriser les sites de l'islam à travers le monde, en commençant par l'Aqaba, qui est la première et la plus grande mosquée des musulmans dans le monde entier. Donc, il y a eu une commission spéciale, et selon nos sources, Mohamed Lamine Solano, c'est qu'à chaque session de l'OCI, cette question est débattue, mais à huit clous. Il a aussi été question, vous l'avez dit tout à l'heure, des zones de tension. Nous l'avons dit dans nos émissions précédentes, vous n'avez pas manqué de développer cela, que cette organisation n'a pas une vision typiquement islamique. Cela atteint un niveau que les Nations Unies ont reconnu l'existence et l'importance de cette organisation, au point que les Nations Unies même ont sollicité qu'il y ait des alliances qui accompagnent cette organisation. D'ailleurs, c'est la deuxième organisation intergouvernementale après les Nations Unies. Voilà ce qui est bien dit. Donc, vu l'ampleur de la souche, les alliances ont été créées, et tout de suite, on a vu qu'il ne faut pas rester dans le cadre restreint, strict, même si l'islam demeure la base de la rencontre, mais on ne peut pas rester dans ce cadre strict. Tous les membres qui ont accepté, adhéré à cette organisation et à partager son idéal, sont maintenant pris en compte. Je veux dire que chaque membre de cette organisation a des problèmes, tant sur le plan politique, culturel, social qu'économique. Il était question de réfléchir à tous ces aspects et de voir comment est-ce qu'on peut aider les membres qui appartiennent à la Ruma islamique. Mais surtout, une commission, il faut le signaler, a été mise en place pour s'occuper des zones de tension. Parce que selon cette organisation, cette 40e session, aucun développement ne peut être possible sans la paix et la concorde sociale. Donc il faut chercher à voir parmi les pays membres de la Ruma islamique, de cette organisation, est-ce qu'il y a des pays effectivement qui ont encore, qui vivent des tensions, des crises, pour qu'on puisse les aider à trouver solution à ces crises-là. Quand la Ruma va retrouver complètement sa stabilité, je crois que les questions de paix et de développement pourront être posées et faciles à résoudre. Justement, parlant de développement, hier par exemple, on a suivi la signature de convention, disons, entre la Turquie et l'ensemble des pays membres de l'OCI. La convention porte sur la sécurité alimentaire, Mohamed Sanko. En fait, trois conventions avaient été signées entre la Syrie et la Guinée notamment. Il y a la première convention qui porte sur la suppression des visas. Désormais, les Guinéens peuvent aller en Syrie sans chercher à avoir un visa. Donc ça a acquis une avancée considérable. Il y a aussi des consultations politiques sur des questions fondamentales qui vont être débattues entre Guinéens et Syriens. Il y a aussi la formation des diplomates. Comme vous savez, le ministre de l'État des Affaires étrangères de la Guinée avait dit lors d'une interview qu'il nous a accordée que la Syrie dispose d'un centre, un grand centre de formation des diplomates. Je crois que les diplomates djinéens seront appelés à se rendre en Syrie pour suivre certaines formations à ce niveau. Il y a eu pas mal d'autres signatures avec d'autres pays membres de l'Aouma islamique. C'est pour garantir la sécurité alimentaire en mettant en priorité les pays du Sahel. On estime que ces pays du Sahel n'ont pas suffisamment de moyens, n'ont pas suffisamment d'espace irrigué pour faire de l'agriculture. Donc il faut que ces pays soient aidés par l'ECI qui va financer les actions de développement pour garantir la sécurité alimentaire dans ces pays. Je crois que l'opportunité a été offerte à tout le monde de reconnaître déjà les efforts fournis par la banque islamique par exemple. On est parti du cas de la Guinée et d'autres cas, les pays membres, pour reconnaître les efforts déjà que la BID est en train de fournir pour aider les pays membres sur le plan économique. C'est ce qui explique déjà l'importance de cette grande rencontre. Et je crois que des questions d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre culturel, quand on sait que le thème même c'est le dialogue des civilisations qui est un facteur de paix et de développement. Donc absolument il fallait qu'on parle de culture, absolument il fallait qu'on parle de civilisation et comment est-ce que tous ces aspects-là peuvent être entrés en connivence, en symbiose pour aboutir à un développement harmonieux de toute l'armement islamique. Mamadis, il faut le dire, les travaux d'aujourd'hui qui vont aboutir à la clôture de cette 40e session du CIMAE ont aussi porté sur l'élection du bureau exécutif de l'ECI, l'organisation de la conférence islamique. Alors en quelques mots, pour nos nombreux téléspectateurs, il faut donner peut-être le programme. Tout de suite, à l'arrivée du chef de l'État, on va peut-être écouter les discours, les discours notamment du nouveau secrétaire général de l'organisation, de l'ECI, mais aussi la Guinée qui préside désormais le CIMAE. François Lonsénifal, ministre d'État des Affaires étrangères, a été élu à la séance d'ouverture d'ailleurs comme président du CIMAE. Ensuite, pour cette cérémonie de clôture, il y aura une conférence de presse de l'organisation qui va s'adresser donc à la presse pour parler peut-être des avancées de cette rencontre, des conclusions de cette rencontre, des acquis de la rencontre de Conakry, en un mot de la déclaration des messages forts que ces délégations ont pu élaborer par rapport à cette 40e session. On le sait déjà, la Guinée va présider désormais le CIMAE pour un an, mais Mamadi Sidiqi et Mohamed Sanko, à quoi on peut s'attendre exactement ? À votre avis, quelles seront les priorités de la Guinée dans justement l'exercice de ce mandat ? Que la paix soit installée complètement, que le développement soit assuré à travers cette paix. Mais aussi, il faut oeuvrer à l'insurrection de la paix dans les pays membres, en tenir compte d'eux, du discours prononcé par le président de la République. D'autres facteurs qu'il a dû expliquer, il a dit qu'il faut absolument que les pays se donnent la main pour que le développement soit harmonieux et équilibré. On ne peut pas parler de l'islam, on ne peut pas parler de développement, alors que l'islam, c'est une religion de pardon, selon le chef de l'État. Il dit donc que voir les uns à l'aise et les autres dans le malaise ou alors en difficulté, l'islam même ne recommande pas. Tous les pays ont le devoir de veiller strictement à ce que les uns et les autres aient le minimum. Il a évoqué également la question palestinienne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a dit que les uns et les autres doivent partager les peines de nos compatriotes en Palestine et faire de sorte que vraiment les palestiniennes retrouvent leur indépendance et qu'ils aient leur capital, leur emblème et tout ce qui peut caractériser, en tout cas, un État indépendant. Voilà en quelque sorte ce qu'a été, selon moi, l'essentiel même de cette intervention du chef de l'État et à Santini Rassoula, on voit tout de suite que vraiment la Guinée, dans sa présidence Mohamed Lamine Soulano, Mohamed Sankan, on voit que la Guinée est prête, elle est déterminée. Ce n'est pas pour la première fois que la Guinée abrite cette session. Elle mesure toute la valeur et je crois que les autorités guinéennes sont déterminées à être à la hauteur pour que la confiance placée en notre pays soit méritée. Mohamed Sankan, Mohamed Sankan, nous sommes donc en direct du Palais des Nations, on l'avait promis à nos nombreux téléspectateurs, disons cette retransmission en direct et en intégralité de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique au CI. Nous sommes donc en direct du Palais des Nations, nous avons aussi sur ce plateau le service des langues nationales, tout de suite Rabiatou, qui va commenter cet événement en direct pour nos téléspectateurs, nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Rabiatou, bonsoir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. c'est qu'on a 돼 nous, il y a eu une fois que j'ai dit c'est qu'un délegation de ce qu'on a fait ça se passe la une fois il y a des maths c'est qu'on a dit il y a eu là-dedans et il y a un délure avec le collègue et le gagne l'arrière et les fleurs il y a eu tous les morts des histoires ayahoui au-delà la séance il y a un délure C'est ce qu'il n'y a pas. Le professeur Alfa Konde Nathie Kander Salmene Voilà mesdames et messieurs vous l'avez compris, le chef de l'Etat a fait sa rentrée dans cette salle de conférence du Palais des Nations pour la clôture de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI Organisation de la coopération islamique il faut dire que le chef de l'Etat est arrivé très tard dans la nuit puisqu'il était à Johannesburg où il a rendu disons en compagnie de ses homologues du monde entier d'ailleurs puisque des chefs d'Etat étrangers comme Barack Obama, François Hollande était hier à Johannesburg pour rendre hommage un grand hommage à l'icône de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela nous sommes donc en direct du Palais des Nations, nous allons vous faire vivre en direct et en intégralité cet événement, le chef de l'Etat qui va s'installer dans un instant pour officiellement clôturer cet événement la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique voilà mesdames et messieurs, on vous l'annonçait tout à l'heure d'ailleurs hier les travaux ont aussi été consacrés à la signature de convention sur la sécurité alimentaire entre les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique il faut dire que 5 à 6 Etats membres ont pris part à ces travaux vu que la Syrie est suspendue Adel Kamara a suivi pour nous cette séance Adel Kamara a suivi pour nous Adel Kamara a suivi pour nous que peut-on retirer juste là de ces différentes signatures de convention M. le président de la République a bien voulu accepter de venir présider la séance de clôture de la 40e session du Conseil des ministres de notre organisation ceci est un autre témoignage de l'intérêt constant que M. le président de la République porte au développement de l'activité de notre organisation nous sommes arrivés donc au terme des travaux et nous en trouvons maintenant la séance de clôture je voudrais avec l'accord de M. le président de la République permettre d'abord aux représentants du président de la Banque islamique de développement de bien vouloir s'adresser à notre assemblée puisqu'il n'a pas pu le faire la dernière fois nous lui accordons deux minutes pour son intervention vous l'avez donc compris, nous sommes au palais des nations François Loussinifat, ministre d'état des affaires étrangères est donc président de la séance puisqu'il a été en vu, président du CIMAïu le conseil des ministres des affaires étrangères de l'organisation de la coopération islamique Mesdames et Messieurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh C'est un grand honneur pour la Banque islamique de développement de s'adresser à cette conférence M. le président de la République vous avez bien voulu démarquer l'ouverture de cette conférence par la distinction faite au Dr Ahmed Mohamed Ali président de la Banque islamique de développement en l'élevant au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite Nous ne pouvons qu'exprimer au nom de la Bible notre profonde gratitude pour cette marque de confiance et d'appréciation des services rendus à la OUMA par la Banque votre Banque et au processus du développement du pays membre Nos remerciements vont au peuple frère de Guinée pays fondateur de la Banque islamique de développement Notre gratitude s'adresse au pays qui abrite notre siège le Royaume d'Arabie Saoudite et à tous les pays membres pour leur soutien qui n'a jamais manqué à la Banque Ensemble les pays membres de l'OCI ont en effet doté la OUMA islamique d'un instrument de solidarité et de coopération qui a pu engager au cours des quatre dernières décennies plus de 92 milliards de dollars au service du développement économique et du bien social des populations Excellence M. le Président au moment où la Guinée prend le flambeau en qualité de président en exercice du Conseil des ministres de l'OCI Nous ne pouvons que donner la main pour relever les nombreux défis préoccupants Nous avons le devoir et l'honneur de soutenir l'excellente initiative visant de faire visant à faire de Conakry une plateforme de développement de l'institution islamique de Ouag en Afrique de l'Ouest Nous serons très heureux d'œuvrer avec vous pour le succès de la conférence que vous avez bien voulu convoquer et pour que ce succès un succès éclatant le succès éclatant du premier projet Ouag soit suivi d'autres succès pour une génération de projets Permettez-moi également de réitérer ici notre engagement ferme de lancer avec la Guinée un programme triennal d'investissement qui se chiffre à plus de 300 millions de dollars Excellences Monsieur le Président Nous savons que la Guinée aura la lourde charge de mettre en œuvre les résolutions d'ordre politique économique et culturel de la conférence Mais nous sommes encouragés par les excellentes conditions d'organisation de la présente rencontre toutes choses qui augure d'une meilleure suite pour faire face à ces exigences Que la Baraka d'Allah vous accompagne partout pour contribuer notamment à la scolarisation des enfants rohingyas à l'addiction de l'eau potable et au provisionnement de l'électricité à Gaza et encore afin de projeter l'image réelle glorifiante de l'islam et bien d'autres défis similaires Monsieur Excellences Monsieur le Président Je voudrais terminer en rappelant que nous nous attellerons cette année à la revue de notre performance au cours des 40 années écoulées Pour ce faire nous sollicitons les contributions de tous les pays membres car cela permettra de définir les jalons d'un programme visant une meilleure pertinence de nos interventions pour relever les défis économiques auxquels notre umma fera face Que Dieu vous conforte dans vos efforts visant à servir cette communauté Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Selon nous vous avez compris c'était donc le représentant de la banque islamique de développement qui vient de finir son intervention une intervention à la fralade avec le chef de l'état et avec le nouveau secrétaire général maintenant c'est le président du simaï qu'il salue Selon nous Donc il a parlé tantôt de l'appui de son institution à faire face aux défis auxquels le CIE sera confronté pendant les prochaines années J'invite le ministre Libia à la tribune Il y a un programme d'investissement aussi qui sera mis en oeuvre pour 300 millions de dollars et la Guinée qui sera appelée à mettre en oeuvre toute recommandation de cette 40ème session doit être accompagnée mais il faudrait bien que les pays membres acceptent de payer leurs contributions ce qui aiderait ce qui permettrait à nous assiette et pour vous pour une la toute nous l'éducatif et les C'est-à-dire qu'il y a de l'économie, il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il 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 y a d'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Je vous remercie. 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 remercie. Je vous 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 remercie.